bonjour bienvenue sur diaspora black news.com aujourd'hui nous serons dans la rubrique intégration donc on va parler de choc culturel pour commencer on va donner une brève définition du choc culturel mais bien entendu chacun a sa manière de définir son choc culturel donc une définition un peu on va dire du dictionnaire donc on va dire c'est une période de désorganisation pour une personne qui arrive dans une nouvelle société qui doit s'adapter qui doit apprendre de nouvelles manières donc pour cela nous avons un invité qui va nous parler de son choc culturel à lui comment est ce qu'il a vécu cela il va nous expliquer son expérience puis il va nous donner aussi des tactiles des méthodes pour sur montezuela alors bonjour bonjour merci votre prénom je m'appelle prince 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 merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ton expérience c'est quoi ton background et des études en trajet comment est-ce que tu es arrivé ici oui premièrement parce que moi je viens du congo je viens de la république démocratique congo oui je suis venu ici comme un immigrant et puis j'ai immigré au canada et je fais des études j'ai fait des études et en douane en procédure douanière donc j'ai un diplôme en douane en procédure douanière c'est ça donc mon background en fait merci et c'est votre durée ici au canada ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ici au canada ça fait 12 ans je suis là 12 ans donc on peut dire que vous êtes maintenant intégré j'ai vraiment je suis déjà intégré ce que je peux dire je suis canadien ce québécois ça tombe bien oui ça tombe bien parce que vous allez me partager votre expérience peu ça va vraiment servir à nos frères qui viennent d'arriver qui sont perdus donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez vécu votre choc culturel parce que quand on parle de choc culturel c'est comme un croisement de sa propre culture avec une autre culture c'est pour ça qu'il ya choc donc comment est-ce que vous avez vécu c'est ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu d'expliquer un peu tout premièrement de la saison le climat ça c'est tout un choc on vient d'un climat chaud on arrive il fait froid c'est un choc et puis l'alimentation aussi à manger ce qu'est-ce que j'ai mangé chez moi j'arrive dans un autre pays d'accueil c'est différent c'est différent aussi et puis la façon dont les gens parlent la langue aussi parce que moi je parle français je parle français j'arrive au canada il parle français précisément au québec c'est notre français on appelle ça les québécois oui la communication ça c'est difficile c'est un choc petit à petit ça c'est mon expérience et pour un peu en bref ce choc est tiré ok est-ce que tu as d'autres espérances à partager concernant la vie en société ici comment est-ce que tu as essayé de te faire des contacts comment est-ce que tu as essayé de socialiser avec les canadiens on va dire les québécois la socialisation ça c'est notre point aussi pourquoi parce que ici les gens vivent chacun vivent dans son coin dans son appartement comme les voisins ou qui disent la porte est à côté tu laissais même pas pendant trois quatre tu habites à la même place 5 ans mais tu n'as jamais même dit bonjour ça c'est un problème c'est un choc pour moi parce que là où je viens on a envie la société les gens se parlent les gens se côtoyent mais aller à l'autre ça dépend des personnes moi j'ai toujours eu le courage d'aller vers l'autre c'est ça pour moi j'ai pas eu des problèmes ça c'est personnel j'ai pas eu des problèmes à aller vers l'autre ça c'est pour l'autre personne je sais pas mais pour moi j'ai pas eu des difficultés à parler à d'autres personnes et concernant le transport comment est-ce que tu t'es adapté comment est-ce que tu t'es retrouvé comment en tout cas j'ai juste envie de savoir ton espérance pour que les autres comprennent comment est-ce que c'est difficile de s'adapter puis après on va passer aux solutions qu'est ce que tu proposes pour améliorer ce phénomène pour le pousser pour la je vais je vais revenir un peu c'est seulement les nouveaux arrivants c'est qui vient d'arriver il ya des services aussi des services sociaux qui aident les gens les nouveaux arrivants il est montré comment faire les choses qui n'ont jamais fait les moyens des transports les transports en commun les transports publics les métros les autobus et tout ça il ya des gens qui a été des nouveaux arrivants avoir accès à ce genre de facilité avoir des informations pour les transports par exemple c'est quand on est arrivé on n'a pas on n'a pas de moyens d'assister s'acheter une boîtier les transports publics je pense qu'on va on va plus approfondir ce sujet de ressources parce que je pense que c'est un bon point il faudra en parler mais dans une autre émission je pense on va essayer de plus approfondir donner plus d'informations pour que vraiment les autres soient orientés puis ils essayent de faire des erreurs comme toi et moi donc quel conseil pourrais tu donner à ceux qui viennent d'arriver de façon générale on va dire conseil d'adaptation conseil de comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pas être en détresse parce que l'hiver c'est catastrophique c'est déprimant comme est-ce qu'ils peuvent surmonter tout ça pour les nouveaux arrivants c'est qu'ils doivent pas d'abord ne rester dans leur coin ils doivent pas tout simplement être à contact avec leur propre communauté il faut qu'ils essayent et quand on est dans un pays nouveau il faut essayer de s'adapter au nouveau pays qui est convié d'arriver ou bien convié de s'installer et d'aider moi j'ai conseillé à ces gens comme la saisonnée mais présentement on est dans la période d'hiver il fait froid il faut savoir s'habiller il faut avoir un manteau si on veut sortir il faut avoir un manteau un bon manteau il faut bien se couvrir mettre les chapeaux et il faut pas tout simplement parce que là il n'y a pas pas encore commencé à neiger beaucoup plus mais quand il va commencer à beaucoup plus neiger les transports et c'est un problème pour les moyens de transport il faut que les gens regardent de leur façon qu'ils calculent leur trajectoire avant des sorties il faut qu'ils concettent les horaires des autobus ça va passer à quelle heure il faut pas aller dehors quand il fait froid il fait moins 30 degrés et puis qu'on peut prendre le bus qui va passer de temps toi tu veux sortir à 8h alors que le bus va passer à 8h30 tu sors à 8h pour attendre 30 minutes c'est beaucoup c'est pas conseillé et autre chose qu'il y a des activités à faire aussi pendant l'hiver c'est qu'ils sont capables à les faire est ce que tu as tu l'as fait non moi malheureusement je l'avais pas fait peut-être des projets qui peuvent faire ça merci pour continuer on va dire que le champ culturel peut se définir sur trois étapes la première étape la lune de miel la deuxième la confrontation la confrontation et la troisième l'adaptation donc je vais demander à prince est-ce que ça a été pareil pour lui je vais essayer un peu d'expliquer la lune de miel c'est la partie on vient d'arriver on est excité on veut tout connaître on veut tout savoir la confrontation c'est là où on commence à être confronté à des difficultés on va dire le transport l'hiver les études tout ça ensuite l'adaptation où on commence à s'y habituer on va dire donc est-ce que prince a été pareil pour toi parce que ça dépend quand même de la personnalité de chacun chacun à sa manière de s'adapter donc pour toi ça a été comment pour moi ça c'est mon expérience personnelle que je parle en tac et prince oui la ligne de miel comme vous l'ai dit la ligne de miel oui et ça m'a peut-être ça m'a arrivé à un certain moment surtout sur les plans financiers et quand on arrive on est une fois arrivant il y a les systèmes comme tu le sais des cartes de crédit on a accès à l'argent on te donne dans ton dossier entre guillemets encore vide et on tchèque pratiques en gros il n'y a pas jamais eu des cartes de crédit la banque qui te donne de l'argent la carte de crédit et qui toi tu as pensé à ça c'est moi j'ai demandé tu vas jure cet argent tu vas dépenser comme tu veux ça donner de miel aussi puis tu peux même acheter d'acheter une auto qui va te causer des problèmes après ça c'est la ligne de miel mais au moment là tu veux il faut rembourser cet argent ça c'est des confrontations qu'on n'avait pas si avant et ça c'est la plus difficile et effectivement c'est de rembourser parce que ici on peut dépenser 500 dollars dix coups en une journée mais pour gagner des années pour économiser cet argent et rembourser ça c'était des difficultés par exemple que moi personnellement j'avais après tout je me suis adapté tout est correct maintenant tout est correct après 12 ans mais sauf que les fois on va dire en effet l'adaptation ça prend du temps ça prend du temps c'est c'est il faut être patient il faut être tolérant il faut être flexible il faut être surtout curieux puis ça prend vraiment du temps comme prince 12 ans pour s'adapter c'est quand même c'est quand même mais trop mais ça vaut le coup donc pour ajouter à ce que france a dit on va donner un peu plus d'astuces pour surmonter le choc culturel d'abord il faut socialiser avec les canadiens comme france l'a dit il fausse prince excuse il faut un sorti il faut parce qu'on a remarqué que quand on arrive on essaye plus de socialiser avec les personnes qui viennent de chez nous les étrangers mais les québécois ou les canadiens sont les mieux placés pour nous fait connaître leur pays donc je pense qu'il faut se tourner vers eux ensuite éviter l'isolement il faut sortir il faut découvrir essayer de rencontrer des amis tout ça aussi soyez curieux poser des questions demandez quand vous êtes perdus demandez les canadiens sont accueillants ils sont gentils moi ça m'est arrivé j'ai plus honte de poser des questions de demander quand je suis perdue c'est correct aussi comme je l'ai dit il faut être patient tolérant éviter les jugements parce que quand on arrive au lieu d'essayer de s'adapter on a tendance à juger les la culture d'ici les comportements des québécois des canadiens ça va pas nous emmener à nous nous adapter aussi il faut parler de votre expérience comme prince l'a fait aujourd'hui il a partagé son vécu ça va vous permettre à vous de rencontrer d'autres personnes qui viennent qui ont vécu cette même expérience mais ça va vous permettre de d'apprendre aussi aussi il faut suivre des coups c'est à dire si votre langue maternelle est l'anglais mais il faut prendre des coups de français si votre langue maternelle est le français il faut prendre des coups d'anglais c'est important en france n'est ce pas oui pardon prise est-ce que toi tu l'as fait après des coups de français ou des coups d'anglais les français de l'est pas parce que moi je viens de la rdc la rdc la langue officielle c'est le français on apprend le français de l'école primaire à l'école c'est en français mais j'ai appris l'anglais aussi quand je suis arrivé j'ai appris l'anglais là je parle aussi anglais j'ai fait peut-être que je vais commencer à faire mon cours d'espagnol aussi et bientôt parce que la langue est très importante dans la vie ça débloque les barrières c'est la langue la communication c'est ça fait partie de l'étécution c'est dans une nouvelle société je pense que c'est même primordial parce que si tu comprends pas la langue de l'autre à qui tu veux demander de l'aide ça devient plus difficile c'est mieux de d'apprendre continuer à pratiquer le sport on dit que le sport ça déstresse fort prince ça a été ton cas est-ce que tu as pratiqué du sport pour te déstresser oui j'ai pratiqué le sport sauf que je me suis fait blesser et c'est important c'est quel sport que tu as pratiqué je m'en doutais mais moi j'ai fait le soccer il allait au gym aussi pour se mettre en condition physique conditionnement physique peine des calories aussi essayer de vous impliquer dans votre société c'est à dire intégrer des associations étudiantes intégrer des communautés ça va vraiment vous aider puis le plus important le dernier pour la fin on va dire garder toujours contact avec son pays d'origine c'est très important oui c'est vrai on doit s'adapter à une nouvelle culture mais pas pour autant oublier d'où on vient comme on le dit chez nous donc france est-ce que prince est-ce que vous avez quelque chose à dire là dessus là dessus oui parce que la majorité des gens aussi des fois quand ils arrivent à une nouvelle place ils oublient complètement là d'où ils viennent alors c'est pas c'est vraiment c'est pas une bonne idée de complètement oublier d'où l'on vient il faut il faut des fois aussi qu'on embrasse la nouvelle culture et de garder aussi nos propres cultures mais attention avec nos propres cultures faut pas la la garder d'une manière radicale radicale je veux dire radicale pour ceux qui viennent et disent parce que chez nous en afrique on considère la femme comme un élément qui doit rester à la maison qui doit pas travailler mais quand on arrive ici du coup on se raconte et l'homme et la femme tout le monde est pas qu'il est travailleuse dans votre travail et puis il y a l'égalité aussi à éviter le sexisme de ce genre de situation puis vu que le canada aussi un pays multiculturalisme ça serait intéressant d'essayer de faire découvrir aussi sa culture aux autres n'est pas oui c'est ça oui c'est aussi de voir montrer aux canadiens qui on est d'où l'on vient quoi on fait et c'est vraiment important parce que les autres et la majorité à manger j'ai discuté même ici sur ce plateau une fois les canadiens ils savent pas beaucoup de nous des fois on ne savent pas vraiment beaucoup on avait discuté un sujet c'est en parler de l'alcool j'avais donné l'exemple la majorité de la majorité des cas ils savent pas complètement de nos cultures les canadiens c'est une chance aussi de leur montrer donc l'émission se tire à sa fin merci prince d'être venu à notre invitation puis tu peux laisser des coordonnées au cas où quelqu'un voudrait te rejoindre oui c'est simple parce que moi c'est à facebook d'abord j'ai une page facebook c'est prince du congo zimba je suis un musicien artiste engagé j'ai fait de la musique engagée j'ai changé la société la vie et le quotidien tout donc pour ceux qui veulent savoir beaucoup plus de moi peut valer à ma page facebook ou à youtube j'ai même j'ai sorti une vidéo officielle parce que j'ai un album sur les marchés donc moi j'ai sorti une vidéo officielle qui est en ligne et si vous pouvez aller voir cette vidéo j'ai tapé le nom de prince of congo d'un prince of congo en anglais espoir un prince offre pour ceux qui parlent anglais prince of congo hop donc cela ils vont trouver ma vidéo officielle qui est en ligne je vous recommande d'aller voir cette vidéo c'est vraiment intéressant de la vidéo j'ai chanté l'afrique tout ce qui se passe en afrique et congo mon pays en particulier merci prince l'émission se tire à sa femme si vous avez des questions vous pouvez les laisser en commentaire au bas de la vidéo puis on essayera de vous répondre merci à très bientôt au revoir